Le mic et l'enclume 13 blocs triple S du rap francophone La bombeau des vides, c'est extrait de vide, 13 blocs Ces mecs là à la base je les avais connus sur Datpif Qui est une application à avoir où là t'as toutes les mixtapes qui sont américaines à la base Et les mecs ont tenté le pari de placer leur mixtap il y a 3 ans, 3-4 ans Ils l'ont mise dessus, c'est passé, il y a des mecs qui ont kiffé Moi j'ai écouté comme ça, je m'attendais à entendre des américains J'ai entendu le truc, je fais putain les gars sont lourds, ils ont la trappe en fait C'est qu'on va pas dire c'est de la trappe à la française, non C'est de la trappe tout court, les gars, ces 4 gars qui viennent de Sevran Bedotte La première fois qu'on les a entendus dans le grand public C'était sur l'album de Carice, le bruit de mon âme C'était sur le morceau Vite Sauvage, qui était tellement lourd déjà J'ai fait wow putain, avec un de mes gars, DLB, on écoutait leur son Ces mecs doivent être connus, doivent être connus On disait ça il y a 3 ans, les mecs te transforment l'essai en te sortant triple S J'entends le morceau, je reste bloqué Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait putain T'entends déjà le morceau qu'on a entendu, vide, lourd, énervé Vite c'est un gros 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 C'est un gros chou, tu restes énervé Il y a un gars dans 13 blocs là, Zed là Zed, il est dans 2 Lui, le mec qui fait des refrains Ah oui, lui il est énervé Il est incroyable, il est incroyable Il y a du sens, il y a du flow Quand t'entends Calibre Lourd, de ces désordres Ils te sortent un truc, pop, pop Tu me regardes travers, je te regarde travers J'suis pas fan de tes manières J'aime pas trop tes manières Bon mais c'est des histoires de gangsters tout ça non ? Si tu regardes la destination de la trappe, ne serait-ce que tu regardes à Atlanta Les mecs te disent quoi, la trappe c'est quoi ? C'est un peu comme quand tu mixes la drogue en fait C'est qu'il y a un rythme que t'envoies Et il y a un peu de ta vie que tu balances dedans Je pourrais pas savoir ça mais je te crois sur parole Ils ont toute la recette T'entends des 21 Savage, tous ces mecs là Mais je vais pas dire oui, ils sont en dessous Non, ils sont au même niveau Ils sont au même niveau, ils peuvent les concurrencer Non, les mecs sont lourds Alors, quoi d'autre à ajouter sur cet album visiblement ? Je vais aborder un peu dans ce sens là Globalement, c'est un gros projet Gangster Trappe en tout cas pour la France Il n'y a pas grand chose qui est sorti depuis un moment Qui se compare ou qui va à ce niveau là La déception que je vais avoir C'était peut-être plus une attente au niveau de l'originalité entre eux C'est-à-dire pas par rapport au reste du game Mais dans leur groupe C'est-à-dire que j'ai pas trouvé que les individualités En termes de thème et d'attitude Se démarquaient énormément Non, non, je parle des voix Moi là, je parle des thèmes C'est-à-dire les mecs, ils parlent un petit peu tous de la même chose Il n'y en a pas beaucoup qui apportent un certain décalage Ou une forme d'humour par rapport à ce qu'ils racontent Mis à part justement Z qui est un petit peu plus foufou Qui me fait penser à un Dany Comment il s'appelle ? Dany Briand Non, c'est pas loin Je vois ce que tu veux dire Mais je pense qu'il faut que tu ailles le chercher au niveau de leur écriture De leur manière d'écrire Après, sur l'écriture, je parle vraiment des thèmes en fait C'est imagé mais vraiment de manière différente Chacun son univers Et c'est vrai que Z, lui, il a une manière de rimer un peu nonchalante Dany Brown en fait Il me fait penser un peu à Dany Brown La manière dont il se bat Et dont il fait des inflexions sur sa voix Les autres, ils sont un petit peu moins On les identifie, il n'y a pas de problème Ils ont tous des voix Ils ont trouvé la voix qu'il faut, etc Mais simplement dans ce qu'ils expriment Et les idées qu'ils défendent Ils font vraiment un peu trop corps C'est comme les sept nains Ils sont tous petits Voilà une métaphore qui me parle Voilà tout de suite Un truc, je peux comprendre Tu valides ? Ah bah non, mais j'ai rien à rajouter C'est incroyable Enfin, c'est une claque à l'écoute T'écoutes une fois, tu fais Oh, deux fois, waouh Et vraiment, je suis d'accord Sur le fait que c'est peut-être Le meilleur album de rap français Depuis le début de l'année quoi Enfin, c'est une claque ce truc Et les mecs n'ont que 25 ans J'achète pas d'habits dans vos H&M Non, non Mon équipe rachète ton terrain H&S Revenir et elle pisse Ça c'est dans tes rêves Jamais C'est la guerre à vie Ils le sont des rêves Les baby-tours Comme toi, faut pas me rendre malade Moi, c'est les bacs qui me font rire Ouais, les bacs, non Mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus Ouais, c'est fou Ils sont au-dessus, en fait C'est prometteur C'est vraiment très prometteur Après, voilà Faut voir ce qu'ils vont être capables D'exprimer d'autres Que le gangstérisme Et il y a un dernier Non, c'est leur style C'est leur style C'est leur truc Faut voir comment ils l'amènent Attends, attends Parce qu'il y a quand même Le dernier morceau en fait Qui est quand même un petit peu plus bizarre Enfin, qui est sur d'autres thèmes Point d'interrogation Qui est un banger un peu plus sombre Qui est plus lourd Et qui parle plus du doute De la vie de voyou Et je trouve que ça C'était un truc Ouais, élargir au niveau des thèmes Élargir au niveau de ça Et ils l'ont fait super bien Donc peut-être qu'à l'avenir Ce serait bien qu'ils fassent plus ça On verra En tout cas, très beau début Retentissant pour la trappe De 13 blocs Triple S Merci beaucoup Le son et la prose La prod et le fond Le lourd et le balourd C'est tous les mois Sur Arte Radio Et en public Au FGO Barbara À la Goutte d'Or Devant une foule Nombreuse et totalement Surexcitées Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada